Je vais inviter l'ensemble des intervenants, Branda Ging que j'ai ici, Bernard Kierkinger qui arrive, Moïse Napon. Ah, il arrive, Moïse, je vous en prie. Javier Ferrer qui est ici, Branda qui est là, Dominique Achaoué et puis le docteur Rory O'Donnell qui est là aussi. Et je passe sans plus tarder le micro. Pardon ? Ah, et on a rajouté notre ami, le représentant du Conseil économique social grec. Et je voudrais inviter Stéphanie Herrera-Salas qui est étudiante du master gouvernance de projet de développement durable au sud de l'université Paris-Saclay de bien vouloir prendre le micro, animer la table ronde, bien sûr. Je voudrais aussi saluer, je l'ai salué tout à l'heure, la représentante de l'ambassade des Etats-Unis. Pardon ? Ah, d'accord. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne Stéphanie le micro. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Herrera-Salas. Donc, j'animerai cette table ronde en compagnie de mes deux camarades Thibaut Brisbar et Grégoire Brunotto. Et avec la participation de M. Samoukouné, nous sommes cinq étudiants du master de gouvernance de projet de développement durable au sud à l'université Paris-Saclay. C'est un master dirigé par Mme Placidifrault. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de, excusez-moi, de Mme King, présidente de l'Observatoire du développement durable européen et du comité économique et social européen, de M. Guire Kingé, qui est co-rapporteur de l'avis du CESE français sur réussir la conférence climat Paris 2015, ainsi que de M. Moïse Napon, qui est président du CESE du Burkina Faso, ainsi que de M. Francisco Javier Ferrer, qui est président de la commission des politiques sectorielles de l'environnement du CESE d'Espagne, du Dr. O'Donnell, qui est secrétaire général du CESE d'Irlande, et de M. Georges Petroianis, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui représente le CESE de Grèce. Je vous rappelle que vous avez trois minutes pour répondre aux questions que nous vous poserons, et nous vous rappellerons au bout de deux minutes et demie à peu près votre temps de parole, afin que tout le monde puisse s'exprimer et ensuite pouvoir faire participer tout le monde au débat. Alors, Mme King, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Observatoire et son rôle, s'il vous plaît? First of all, I want to thank you for inviting me specifically and in general the European Economic and Social Committee to be part of this very important preparation for COP21. but before I answer your question I want to say something because I know France has experienced a tragedy this morning so I want to express my condolences to France and to the families of those 42 people who were killed today. I myself was at a funeral yesterday of my great uncle so I know what it is to lose a loved one. Anyway, the European Economic and Sociales Committee Sustainable Development Observatory well, we created this to ensure that there's a coherence approach for sustainable development and in terms of coherence we're talking about the economic dimension the social dimension and the environmental dimension. so we think this is very important the Sustainable Development Conservatory has been going for a number of years I have been a member and 16 days ago my colleagues have honoured me and we have a good representation here today by ratifying me as president of the Sustainable Development Observatory. Have I answered your question? I should say that it's made up of 33 members as you know the Economic and Social Observatory sorry the Economic and Social Committee we are made up of three main strands so we have 33 members within this observatory and those members bring expertise to reflect either the economic dimension the social dimension or the environmental dimension so it's quite wide ranging and we manage a number of activities either we organise events or conferences like this so we can get the input not just from our members but from the wider civil society within Europe so we create a platform so we can have input and I should say when I talk about civil society it is quite broad of course we are talking about environmental NGOs but we could be talking about cooperatives we're talking about farmers trade unionists and also micro and small businesses very good so now another question Madame King the Economic and Social European is a platform with the European Commission a platform for the participation of civil society to the elaboration of the climate of the European Union so I would like to know what the balance you take of this experience and do you have the sentiment you have the sentiment to exercise an influence of the weight on this climate and the climate of the European Union Yes definitely the climate and energy policy has been an area of importance for the European Economic and Social Committee we broadly support the European Commission proposal on the target for greenhouse gases reduction renewable energy and energy efficiency we have gone even further for calling for pacific renewable renewable energy targets at the national national as the situation and preconditions differ from country to country moreover we have always underlined that civil society represents both producers and consumers I'm really echoing here is everyone hearing me clearly perfect and we should be involved in the design and implementation of national climate and energy plans that is why for example we are promoting a European energy dialogue with the involvement of civil society organisations as a platform able to bridge and where necessary align member states energy policies in the context of the climate negotiations we supported the European Commission in sending a strong signal to the COP21 negotiating parties to finally decide on a binding agreement which is both fair and ambitious we have however criticised the fact that the role of civil society was omitted from the Commission's communication the whole climate mitigation and adaptation process will be greatly facilitated if the society plays a central role in making this happen I also sit on the committee on something that's called the African Caribbean Pacific EU civil society forum and we also recently developed something between the EU and African civil society forum as well so we've had quite a bit of dialogue on this and as has been mentioned in the first platform there has been quite a bit of developments of course more can be done so for example in Kenya I know that a small business has created this facility where villages can get access to energy and that's using renewable energy and it is quite good because it involves women who have this unit where people can top up their energy units and it gets men involved because it provides the capacity to charge your phone so it's a win-win in a number of ways so there's quite a number of innovative things that are happening in developing countries but of course much more needs to be done I also know that there are projects where they're utilizing the sun and wind in developing countries so as to be able to get energy and electricity to those villages that are tend to be off-grid thank you very much before moving to Mr. Gierkinger co-rapporteur of the Conseil Economic and Social on the achieve the conference of Paris I will summarize an essential point of your proposal so you allow by the platform of European especially on the theme of energy the participation of civil civil notamment des acteurs locaux les collectivités ou les ONG c'est l'idée qui ressort de vos propos donc maintenant on va passer à monsieur Gierkinger je laisse la parole bonjour monsieur Gierkinger alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales recommandations de la vie réussir la conférence climat concernant l'Europe alors la première recommandation et ça me permettra de faire un lien avec les discours introductifs concerne la nature de l'accord nous on s'est très clairement prononcé pour un accord global juste et ambitieux vous noterez qu'on n'a pas utilisé le mot contraignant parce qu'on n'a pas voulu s'attacher à la nature juridique de cet accord et on sait qu'il faut un accord mais ça sera pas un traité international donc c'est un accord qui sera basé sur des engagements réciproques entre les différents pays c'est un accord qu'il faudra améliorer sans cesse puisqu'on sait déjà qu'on ne sera pas sur la trajectoire des deux degrés d'où l'importance de la COP 22 l'année prochaine à Marrakech ça ne s'arrêtera pas à Paris avec la COP 21 et c'est quelque chose qu'il faudra mesurer suivre contrôler d'où l'importance le président de la loi l'a rappelé nous en plaide depuis des années pour une organisation mondiale de l'environnement et enfin ces engagements réciproques entre les différents pays seront appliqués à l'intérieur des pays si la société civile se mobilise le président du comité économique et social européen l'a rappelé ça sera chacun dans son pays à travers les conseils économiques et sociaux à travers les organisations professionnelles à travers les entreprises de faire en sorte que les engagements pris par les différents gouvernements seront respectés le deuxième point au niveau de notre notre nos recommandations que je voudrais souligner c'est la question des engagements financiers ça a déjà été évoqué c'est essentiel pour une question de confiance tout ce qu'on a déclaré sur les engagements financiers ce qu'on a à l'esprit quand on y pense c'est cette notion de responsabilité différenciée mais commune différenciée parce que c'est vrai qu'il y a une responsabilité spécifique des pays développés qui sont responsables pour l'essentiel du stock de CO2 de gaz à effet de serre accumulé donc ils doivent respecter les engagements pris à Copenhague c'est très important mais c'est une responsabilité commune aussi parce qu'on sait très bien que la Chine la Russie sont devenus le Brésil sont devenus à leur tour des gros émetteurs de gaz à effet de serre donc cette notion d'engagement financier avec les 100 milliards c'est quelque chose d'essentiel et on a été assez loin dans les recommandations sur la façon de les utiliser sur la façon de les mettre en oeuvre je crois qu'il faut regarder de plus près ce qui se passe au niveau du fond vert d'autre part vous avez vu qu'à travers le débat lancé par l'OCDE qui annonce qu'on a d'ores et déjà atteint 60 milliards il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on compte dans les 100 milliards et là il y a une certaine confusion qui s'est installée dans notre esprit c'est essentiel que dans les 100 milliards il y a une partie significative de dons et de subventions parce que l'argent si c'est simplement pour faire des prêts l'argent peut se trouver de différentes manières donc ça c'était la deuxième chose très importante et nous on considère qu'aux 16 français on considère que le changement climatique un peu comme Nicolas Hulot le dit le changement climatique c'est l'injustice suprême parce que ça concerne des pauvres ça concerne les pays en développement et les pauvres en pays de développement en premier les conséquences sont pour eux alors qu'ils n'ont pas bénéficié de cette vague de prospérité qu'on a connue dans les pays occidentaux et le dernier point qui est très important qui est une constante de ce que demande le conseil économique et social et environnemental français c'est plus de fiscalité écologique il faut arrêter de taxer autant de travail il faut taxer plus la pollution il faut dire clairement qu'émettre des gaz à effet de serre c'est polluer et c'est tout à fait normal qu'on mette des redevances sur la pollution peu importe la nature de la redevance et on plaide bien sûr pour que à la conférence de Paris il y ait un signal qui soit donné pour un prix du carbone il y a un mouvement historique qui est en train de se produire beaucoup d'acteurs y compris des entreprises des acteurs économiques réclament un prix du carbone il faut saisir cette opportunité pour donner ce signal parce que le signal prix pour changer les comportements des acteurs économiques est absolument essentiel attention on ne rêve pas qu'il y ait un prix carbone unique à l'échelle du monde il faut évidemment que chaque sous-ensemble économique progressivement développe la fiscalité écologique progressivement taxe le carbone et les émissions de gaz à effet de serre mais on sera très loin évidemment d'un prix mondial je ne sais pas si ça sera possible un jour le débat n'est pas là il faut aller dans cette direction je pensais à finir votre propos ok il faut aller dans cette il faut aller dans cette dans cette direction et y aller avec beaucoup de vigueur et il faut arrêter les subventions aux énergies fossiles ça a déjà été dit ce matin et ce qu'a fait le Maroc est tout à fait exemplaire de ce point de vue alors justement vous insistez sur l'aspect financier sur l'idée notamment vous soutenez fortement la mise en place d'une taxe financière mais quand on regarde ce qui se passe avec la taxe Tobin en ce moment au niveau européen vous ne pensez pas qu'il est clairement illusoire en tout cas dans un futur proche de mettre en place une telle taxe sachant que la taxe Tobin visait notamment à taxer les échanges d'obligations de produits dérivés pardon à hauteur de 0,01% seulement et ça ne marche pas clairement alors c'est vrai qu'il y a un gros débat sur la taxe sur les transactions financières juste il faut rappeler qu'en 2012 sous l'impulsion de la France d'ailleurs la commission a proposé la mise en place d'une taxe sur les transactions financières l'Allemagne s'est ralliée à cette proposition mais très vite au niveau européen il y a eu d'énormes blocages de la part de l'Angleterre de la part du Luxembourg et de la part d'un certain nombre d'autres pays ce qui fait que in fine il y a 11 pays qui se sont mis d'accord dans la France et l'Allemagne qui se sont mis d'accord pour lancer l'idée d'une taxe sur les transactions financières dans le cadre de ce qu'on appelle le mécanisme de la coopération renforcée c'est à dire des pays à l'intérieur de l'Union peuvent se mettre d'accord sur une modalité particulière donc ça c'est très important la question c'est pourquoi une taxe sur les transactions financières il y a deux raisons très simples la première c'est que la finance a capté au cours des dernières décennies une part croissante de la richesse créée donc c'est tout à fait normal que celui qui gère les finances publiques s'intéresse là où est la richesse et veut taxer la richesse tous les pays du monde et tous les gouvernements du monde font ça donc la réflexion sur la création d'une taxe sur les transactions financières est totalement justifiée et la deuxième le deuxième motif la deuxième motivation c'est que c'est un facteur de régulation des transactions financières pour lutter contre la spéculation et en particulier contre le speed trading alors pourquoi ça a autant de mal à se mettre en place puisqu'il y a de l'argent ça peut représenter plusieurs dizaines de milliards de recettes pour l'union européenne ou les différents pays de l'union européenne la difficulté c'est qu'il y a un lobby bancaire très puissant et la deuxième raison c'est que c'est vrai qu'il y a des problèmes de distorsion de concurrence et la place financière française en particulier craint d'être désavantagée par rapport à Londres et donc les politiques hésitent effectivement la mise en place alors c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter de débattre et de le réclamer il faut convaincre tout le monde que c'est la bonne direction on n'a pas parlé que de taxes sur les transactions financières on s'est aussi prononcé au niveau des recettes sur les taxations du transport maritime et sur les taxations du transport aérien où il y a des négociations en cours qui patinent depuis des années pour le transport maritime et concernant le transport aérien il y a une taxe qui doit se mettre il y a une négociation qui doit démarrer l'année prochaine c'est aberrant qu'il n'y ait pas de taxes sur le kérosène c'est complètement aberrant en France vous payez plus cher pour aller du taxi de Paris à Charles de Gaulle que de prendre l'avion de Charles de Gaulle à Toulouse c'est quand même complètement aberrant donc cette notion de taxes sur le transport aérien et le kérosène est absolument essentiel donc il n'y a pas que la taxe sur les transactions financières il y a plein de possibilités où on peut mettre en place des taxations vertueuses merci alors merci monsieur Guirkinger j'espère qu'on n'a pas trop écorché votre nom aujourd'hui alors pour résumer synthétiser un peu votre propos donc vous faites état de l'importance d'un accord global juste et ambitieux mais pas contraignant qui est élargi au maximum contraignant mais élargi à un maximum d'acteurs mais aussi progressif qui intègre la société civile dans son respect en fait donc vous faites aussi état de la responsabilité commune mais différenciée et de l'importance de la taxation financière et évidemment la taxation d'autres sources d'énergie voilà j'espère avoir bien synthétisé votre propos et maintenant tu peux me tenir ça s'il te plaît excusez-moi nous allons passer à monsieur Moïse Napon qui est président du CES du Burkina Faso donc bonjour monsieur Moïse Napon donc dans un premier temps j'aimerais vous poser une question peut-on envisager que l'Afrique qui totalise 25 pays sur les 30 pays les plus pauvres de la planète et qui verra sa population augmenter jusqu'à 2 milliards de personnes d'ici 2050 est-ce qu'on peut envisager que l'Afrique puisse assurer son développement avec une diminution de la pauvreté et son rattrapage vis-à-vis des pays développés sans émettre à son tour davantage de gaz à effet de serre je vous je vous remercie de votre question premièrement de plus en plus on n'aime pas le mot pauvreté parce que la pauvreté dépend de comment on définit ce terme donc l'Afrique perçue comme pauvre incapable de se développer je crois que c'est de l'histoire pour nous parce que l'Afrique est bien riche la raison c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde cherche à investir en Afrique et l'Afrique l'Afrique malgré l'exploitation qui a eu lieu depuis les siècles demeure le continent le plus riche donc nous devons partir d'une autre base d'une autre façon de réfléchir quand on parle de l'Afrique nous voyons que le problème qui se pose n'est pas un problème de richesse c'est un problème de technologie c'est un problème de mise en oeuvre des concepts de développement c'est un problème de vision et je crois que l'Afrique va se développer malgré les prévisions qui ont été proposées en fait les richesses actuelles de l'Afrique si elles sont bien gérées permettront à l'Afrique malgré la croissance de pouvoir se développer maintenant est-ce que l'Afrique ne va pas émettre aussi des gaz à effet de serre évidemment avec le développement on doit toujours envisager cela mais là aussi il faudrait parler de l'évolution présente si nous sommes tous conscients de ce qui se passe aujourd'hui nous devons donc nous préparer à éliminer les causes et les moyens qui entraînent la situation de ce que nous appelons les effets de serre donc je crois qu'il ne faudrait pas dire que dans 50 ans l'Afrique va être polluée ou l'Afrique va être complètement détruite mais plutôt voir qu'est-ce que nous avons aujourd'hui qui nous permette globalement je dis bien globalement de réfléchir et d'innover de manière à ce que dans 50 ans il n'y ait plus de pollution sur la terre merci monsieur Napon alors ma question concerne l'INDC du Burkina Faso alors dans cet INDC trois types de scénarios ont été mentionnés il y a le tendanciel la conditionnelle et le conditionnel alors le scénario conditionnel repose sur la coopération d'une communauté internationale et particulièrement des pays développés pour atteindre ces objectifs à titre d'exemple il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le scénario conditionnel de 11,6% par rapport à celle de 2007 contre l'autre scénario qui est de une baisse de 6,6% pardon dans le scénario inconditionnel donc quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Europe et notamment de la France pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le Burkina Faso j'ai des difficultés ah pardon oui pardon donc alors compte tenu des trois types que donc oui vous m'entendez mieux comment je parle directement alors en fait comment oui c'est vrai donc je poursuis comme ça donc compte tenu des trois scénarios qui ont été notés dans votre INDC alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Europe et notamment de la France pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans votre INDC c'est mieux par rapport à et vos attentes je crois que pour nous la plus grande chose que nous attendons c'est le transfert de technologie l'Afrique a des bras l'Afrique a aussi des possibilités et un potentiel d'apprentissage l'Afrique a une jeunesse qui a eu une formation de base et quand il y aura des transferts de technologie nous pourrons répondre aux exigences du continent je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais c'est ce que je pense je ne crois pas qu'on s'attend à ce que des fortes sommes soient investies mais on s'attend surtout que dans un esprit de solidarité il y ait les techniques et les technologies soient bien transférées pour que nous puissions prendre à main les changements qui sont nécessaires pour l'Afrique merci très bien merci juste pour résumer brièvement vos propos quand on parle de développement vous voudriez qu'on insiste quand on parle de l'Afrique vous voudriez qu'on insiste sur ses qualités sur son potentiel ce qui n'est absolument ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui et vous pensez que pour exploiter le potentiel de l'Afrique les transferts de technologie sont une idée qu'il faudrait approfondir ce qui n'est malheureusement pas le cas encore aujourd'hui donc on va maintenant passer à monsieur Ferrer président de la commission des politiques sectorielles et de l'environnement du conseil économique et social d'Espagne alors ma première question monsieur Ferrer c'est quels sont pour vous les efforts et les projets qui devraient être développés entre l'Europe et l'Afrique pour aller vers un développement avec des émissions de gaz à effet de serre relativement réduites oui je vous remercie et si vous me permettez je vais lire la réponse parce que je suis seulement un peu francophone c'est pas complètement francophone et alors c'est pour moi meilleur de m'exprimer en lisant si c'est plus facile pour vous vous pouvez vous exprimer en espagnol on peut lire ça à mon avis il est important de baisser les projets en cours dans ce qui est la collaboration Europe-Afrique et centrale tel que le projet de Sertec qui a été nommé ce matin pour monsieur Varaka et le projet Transgreen qui sont de ce simple de partenariat public-privé pour la production et la distribution d'électricité non seulement pour le pays en développement en particulier en Afrique mais aussi le provisionnement vers le pays européen et cette carte est basée sur l'utilisation de tous les types d'énergie renouvelable aux sommes plus abondants pour la production d'électricité et la transmission de ces eaux au travers de nouveaux ressources de très haute tension en courant continu pour réduire le plus possible les pertes dans les longues distances C'est un fait que la radiation solaire que le dessert reçoit peut être utilisée d'une manière massive pour la production électrique en tenant en compte des grands progrès obtenus dans la performance du panneau solaire avec ses améliorations correspondant dans le prix de production lequel commence déjà à être compétitif Le dessert du Chahara reçoit radiation solaire pendant 3 500 et heures par an en étant de plus très peu peuplé de sorte que les affections négatives des habitants de la région seraient minimes et cependant le grand investissement qu'il serait nécessaire de faire pour pouvoir contribuer à créer une grande quantité d'emplois de richesse et de bien-être de s'attent qui est appuyé par des pays le centre des recherches des entreprises financières et des entreprises spécialisées en juger le projet de la ligne qui essaierait de donner une couverture aux nécessités des transports d'électricité dans toute la région méditerranée en développant des interconnexions en tout le méditerranée il ne faut pas s'oublier que le Maroc et l'Algérie l'Espagne et la France jouent un rôle clé dans toutes ces connexions et que non seulement les connexions à travers la Méditerranée sont importantes s'ils sont aussi celles qu'à travers du Pyrénée hispano-français ils terminent liés avec tout le reste de l'Europe il y a des autres projets que nous pourrions nommer mais ceux-ci servent comme exemple de collaboration Europe-Afrique et que sans doute dans une certaine mesure ont été ralentis en raison de la grave crise qui a frappé l'Europe ces dernières années pour le événement politique actuel ainsi que par le mouvement des prix de pétrole mais qu'il faudra attaquer sans doute si nous voulons lutter contre le réchauffement global et le changement climatique et que le sommet de Paris devra aborder avec une vision transcendante de tel facteur alors j'ai l'impression que vous avez fait une pierre de coup car nous avons une seconde question à vous poser monsieur Ferrer si vous pourriez rappeler très rapidement effectivement quelle mesure devrait être devraient être envisagées par les dirigeants qui vont se réunir au sein de la COP21 pour qu'elle soit efficace pour le climat et sans impact négatif sur l'industrie et l'emploi en fait à mon avis sont les suivants l'accord international doit être signé par toutes les parties à la convention doit être un accord juridiquement contraignant il devrait comporter des objectifs comparables pour tous les pays industrialisés et des mesures d'atténuation pour le pays en développement en fonction de leurs responsabilités et capacités il doit exister des systèmes de surveillance standardisé et des organisations internationales d'inspection qui peuvent apporter une transparence et une confiance on doit éviter que les mesures apprennent n'influent pas sur une délocalisation des entreprises européennes de sorte à ce que la compétitivité se protège et des charges additionnelles ne s'imposent pas comme l'accord au-delà de 2020 l'Union européenne ne devrait pas augmenter son objectif de réduction de 20% la société en général doit connaître tout ce qui s'entoure à la politique des changements climatiques inclut le coût inhérent et les charges fiscales que cela suppose l'accord sur le financement ne doit pas oublier la crise actuelle dans laquelle l'utilisation efficace de l'énergie devrait être le facteur prédominant la croissance économique doit définir la direction de toutes sortes d'actions à financer sans discrimination à n'importe quelle technologie prometteuse et durable dans ces trois aspects environnementaux économiques et sociaux la conférence de Paris se présente comme l'un des événements les plus importants au cours des dernières années car il cherche à parvenir à un accord international sur le changement climatique impliquant tout le pays mais garder à l'esprit que son importance ne réside pas seulement dans le domaine de l'environnement et en particulier les changements climatiques mais ces résultats auront un impact économique direct sur tout le parti prévenant le conseil d'économie et sociale d'Espagne travaille dans le sujet avec ses homologues de la France du Maroc d'Algérie ainsi qu'avec les interlocuteurs sociaux et les représentants de la société civile de tous les pays côtières méditerranéens conscients de l'importance de la participation à travers du dialogue social institutionnalisé pour apporter le point de vue de la société qu'ils représentent l'Europe et l'Afrique sont des acteurs clés dans cette question et beaucoup de choses peuvent agir ensemble pour atteindre l'objectif visant à nous qu'il n'y a plus que mon futur habitable est développé Merci monsieur Ferrer donc je vais résumer assez brièvement ses propos donc monsieur Ferrer insiste particulièrement sur le partenariat méditerranéen public et privé pour mettre en place des nouvelles capacités pour exploiter les énergies renouvelables dans les différents pays donc ce patronariat peut effectivement profiter des nouvelles technologies et à la fois créer de nombreux emplois donc vous mettez également en évidence l'importance d'un accord contraignant avec un maximum de signataires cela tout en respectant une certaine équité dans les mesures à prendre pour les différents pays au niveau économique politique sachant que la crise actuelle doit être également prise en compte dans cette transition donc c'est merci donc bonjour monsieur Georges Petroianis excusez-moi si j'écorche un peu votre nom donc nous voulions vous demander compte tenu des difficultés que la Grèce rencontre en ce moment la transition vers une économie bas carbone serait-elle un frein ou bien une opportunité oui bonjour merci merci pour m'inviter me pour m'inviter parce que je suis un très minute speaker filling up une absence donc je ne pas prépare rien c'est qu'est-ce que You all know what has happened in the economy, in the banking system. We have suffered a 25% drop of the GDP. This calls for the transformation of the economy. And this is a great opportunity to transform the economy from a carbon-based economy to a renewable-based economy. In Greece, as is many other Mediterranean or African countries, we're literally swimming in an ocean of energy. We have solar energy, we have wind energy, we even could have wave energy. So, this is a huge opportunity to direct the new investments that the countries desperately needed to these sectors. Actually, we do have some growth in these sectors, but not as much as we could or as much as we need. In fact, energy would be one of the major export goods that Greece could produce in the next years. Thank you very much. Now, we would like to know what place you would give to the agriculture and the energy sector in the energy transition. In terms of agriculture, especially in regard to the agriculture agriculture, in Greece is one of the pillars of the economy. It covers almost 20% of the GDP. And, yes, agriculture, especially on the part of the livestock, of the animal growth, it's one of the main contributors of the greenhouse gases. In Greece, we haven't done a lot, actually, we haven't done anything to transform our agriculture. agriculture is basically based on subsidized products, which are subsidized by the EU. So, transform the agriculture to production of products which direct to lower the carbon emission by lowering, for example, let me not speak generally, but in Greece, we basically feed our animals with imported soya, which come from America, mostly South America. This is a huge CO2 emission to transfer all these hundreds of thousands of tons from the one part of the planet to the other. So, transforming the agriculture to produce, actually, the animal feed that we need would be a lot to cut CO2 emission from the country's part. Thank you. So, to take your thoughts, this crisis could be transformed by an opportunity, in terms of moving from a carbon economy to a carbon economy, as you have said. And so, it would be possible to put in place, in terms of agriculture, which could be more based on the importation of long distance, but maybe short distance. Exactly. This is one rule that we could use for all products. Local production, local consumption. Transporting goods from the one side of the world to another, it's one of the basic factors of CO2 emissions, increase of CO2 emissions. Thank you for your intervention. Now, I'll pass the floor to Dr. Rory O'Donnell. Un de mes collègues va vous... Bonjour, monsieur O'Donnell. Alors, le Conseil économique et social d'Irlande a indiqué que le développement durable représente aujourd'hui une part très importante de sa mission. Il existe une sorte de paradoxe en Irlande. L'Irlande est aujourd'hui un des leaders en matière d'énergie éolienne et pourtant, il existe une forte opposition de la population au projet de nouveaux parcs éoliens. En constatant cela, vous avez, le Conseil économique et social, produit un rapport qui s'intitule énergie éolienne en Irlande, construire un engagement communautaire et une aide sociale. Alors, cette opposition qui se retrouve également dans d'autres pays, évidemment. Est-ce que, à ce sujet, vous pouvez nous résumer les conclusions de ce rapport et indiquer en quoi, éventuellement, ce rapport pourrait inspirer les politiques d'autres pays et même dans l'idéal, les politiques européennes en la matière? Thank you very much indeed. Yes, Ireland is naturally suited to wind, being one of the windiest places on the Atlantic coast of Europe. And despite a decade of very significant wind energy development, this came to a fairly sudden stop with the emergence of strong resistance in rural communities to wind energy projects. And because renewable energy also requires a new flexible grid, there was also resistance to the kind of new above-ground infrastructure for a new grid. And we did some deep research into this. The resistance was for various reasons, partly to do with a perceived lack of amenity or disturbance, but also because there was a tension between different kinds of projects. Most of the projects in Ireland were led by private developers in which the private developer and a small number of landowners on whose land wind turbines were placed would gain very significantly. And there was a feeling in the wider community, of local community, of not being beneficiaries. On the other hand, we had a smaller number of really very interesting community-led and community-owned wind farm collectives. And we were interested to explore what kind of mechanisms might make it possible to engage communities in a more constructive way. We looked at Germany, at Scotland and Denmark and talked in depth with our own people. And the first thing that emerged, I suppose, was the standard formula which gets used in this area. Well, why don't you use the Aarhus Convention for engagement? The honest truth is we looked at this and there's nothing in that of enough detail. The second pillar of the convention is participation in decision-making. Beyond that, each country has to fill out what that means. So two main, I suppose, points emerged. One is that it is possible and I think necessary for the government to mandate those developing wind farms to engage certain forms of development at an early stage so that conflict is not passed into the formal planning process with appeals and et cetera. And secondly, there's an entrepreneurial element in renewable energy projects in which in Ireland and in many other countries, intermediary agencies, sometimes energy agencies, the Danish, have a very interesting renewable energy, wind energy task force which, if you like, is invited in to each project to do a combination of technical issues and financial issues and conflict resolution. So we suggested in a way that the national policy can't dictate what happens in a local community but it should mandate a form of engagement the way it does in employment relations. In other words, it should mandate that the parties engage in a problem-solving process. Secondly, we suggested that when local agreements are reached with a community, they should be, in a sense, registered at national level in the Sustainable Energy Authority so that we gradually build up a knowledge base on how this problem-solving is done. Thank you. Yes, I mean, our work in this area is formed by the conclusions we reached in our first work on climate in 2012 and reflecting on the kind of failures of the global top-down process which has been referred to many times this morning and which we see as being basically reflective of uncertainty about the costs and how to solve, how to achieve decarbonisation. I suppose we came to three basic ideas which have informed all our work. One is that climate change policy should be thought of as a loop, not a line, a loop in which the willingness of states to commit to targets and timetables is deeply connected to their understanding and confidence on how they will achieve. So there's a very strong link, perhaps not recognised sufficiently, between how much and how to. Secondly, that the balance needs to shift. The balance, the dominant balance on how much decarbonisation needs to be balanced with more exploration of how to. And thirdly, that to achieve that requires the engagement of many actors at different levels and in different sectors. So what we're doing now is Ireland is now preparing a national climate change plan, emissions reduction plan, built on sectoral plans in transport, agriculture, energy and energy efficiency. And our council is looking not at the substance of these plans, as in how much wind energy, how much solar energy, how much other kinds of energy, so much as the way in which the departments and other agencies are going about formulating these plans. And we're interested in, in a sense, what combination of data gathering, experimentation, modelling or other analytic techniques or engagement of stakeholders have been used. And the surprising initial outcome of that work is that the agriculture sector, which forms a very large part of Ireland's emissions, which was, even a few years ago, seen as the sector which said we can't do anything about emissions reduction, the agriculture sector has developed remarkably in the space of a few years and has created processes to engage all the way from national agencies and the national research entities right down to farm level. so between them they've created for example an instrument called a carbon navigator which is like a hand-held IT instrument which allows each farmer to identify where they stand on greenhouse gas emissions relative to neighbouring farms on similar land. It identifies based on the science what are the most proximate measures they could take to reduce those emissions and what would be the cost saving, the actual money creation. and this is now being rolled out across the beef sector and across the dairy sector by the state agencies but also by the leading dairy firms and we're very struck that the sector that seemed initially most resistant and facing the greatest difficulty in actually getting rid of greenhouse gas emissions has actually done remarkable work which in a way our transport sector and maybe a bit less so our energy efficiency sector could reflect on because they perhaps are more stuck in the notion that there's a science in the MAC curve the marginal abasement cost curve which will tell them the answers and the agriculture sector has actually combined the science with a lot of ground level practice in a really really interesting way. Merci Monsieur O'Donnell. Donc alors d'après vous c'est il faudrait mettre en place donc un système qui intègre donc tous les acteurs et qui ensuite bénéficie donc à tous et et donc aussi l'agriculture serait donc le modèle qui pourrait justement être l'exemple pour les autres secteurs avant que nous ouvrions le débat est-ce que l'un des panélistes souhaiterait intervenir sur les propos d'un autre intervenant donc nous pouvons ouvrir le débat est-ce que vous avez des questions I just want to make a couple of quick comments especially to the Irish speaker Dr. O'Donnell because the European Economic and Social Committee a couple of years ago we did an impact study on looking at the EU Renewable Energy Directive so we went to six member states and we tried to make them as representative as possible you know representing north south west east and we actually came to France we went to Nice and what we found with that study I think I just want to reinforce what was said that when communities whether it be citizens cooperatives farmers when they owned the projects these renewable energy projects be it wind be it sun be it biomass you are much more likely to get buy-in than having someone from outside coming in to invest and taking the profits so this is where citizens become not just consumers but producers of energy and what's nice about renewable energy it is that it's very local so you own your wind you own your sun and with regards to farming with biomass so that's I just wanted to take this opportunity to raise the points that we did this study thank you thank you very much sorry for taking the floor again I am here in the position of the devil's advocate related to the entire process that will happen in Paris it's the most important event that is taking place in five years it's my opinion due to many declarations which has been forwarded by big international corporations the small states like Romania for example see the entire process as a global governance process and it's okay the only problems that we have in this process is the fact is that what Mr. Rory O'Donnell said not all the parties are involved correctly somebody tried to put hands over the eyes over the ears and not to listen the entire problems of the community and if from this process will be a lot of people which will lose it's not a fair one and will not be accepted the main issue is the fact that today in Europe 90% of the electricity is produced by classical form of technology and only 10% it's produced by so called renewable energies so that is the fact and we need always to start from the fact afterwards we don't discuss how much pollutes Europe pollutes Europe only Germany it's in top 10 polluters of the world so again I don't understand very clearly where is our you know enthusiast on this and in relation with Africa we always have a problem because we just offer utopic ways of solving the problem of these people and this is the reason why Africa is looking to China to Russia to Brazil because they start to discuss the daily basis problem of their continent the idea is not to be against climate change policies the idea is to introduce the social dialogue and civil dialogue in this discussion and not to leave just the trading house the global trading house to do whatever they want we import amounts of coal from countries like Colombia China United States and South Africa and we never question in which condition has been produced by whom has been produced if the labor law has been respected and so on we didn't put this question but just for the sake that is more competitive we have this discussion the same has happened when we discussed about the transport the same contradictory issues if you look the policies we have in relation with the railways and the policies we have in relation with the road you will see these oil companies which are very much supporting now in Paris they already declared we agree like Chevron you know they said we agree they do the same policies and they promote things which sometimes are against the interest of the labor class and this is our problem the problem is we need more democracy in the process and not just to listen people but also to involve in drafting the plans thank you very much I'm a member of the Council Economic and Social of the D-Congo j'ai deux préoccupations la première s'adresse à monsieur Bernard qui nous a parlé d'un accord juste et ambitieux mais il a souligné non contraignant vous rappelez que dans la première session nous avons montré l'inconvenu d'un accord non contraignant parce que c'est justement ce qui va nous amener à la mise en œuvre difficile et je pense que beaucoup de pays j'ai participé à quelques rencontres à Bonn tous les plaidoyers vont vers l'accord contraignant est-ce que parler d'un accord non contraignant ne serait pas naviguer vraiment contre le courant ça c'est ma première préoccupation la deuxième s'adresse à notre ami de Burkina Faso monsieur Moïse je voulais ici profiter de l'expérience de Burkina Faso dans le secteur agricole est-ce que le secteur agricole au Burkina Faso aujourd'hui est affecté par les changements climatiques si oui quelles sont les mesures que vous mettez en œuvre pour faire face à ou pour vous adapter à ces changements climatiques dans le secteur agricole principalement merci merci donc je donne d'abord la parole à monsieur Guirkin merci de revenir sur la nature de l'accord alors je voudrais bien préciser ce que j'ai dit j'ai dit que dans l'avis du conseil économique et social français nous n'avons pas utilisé le terme contraignant nous n'avons pas utilisé le terme contraignant mais on ne s'est jamais exprimé pour un accord non contraignant d'accord et pourquoi on n'a pas utilisé le terme contraignant parce que nous n'avons pas voulu mettre l'accent sur la nature juridique de l'accord c'est à dire que pour nous avoir un accord avec des engagements réciproques qui engage les pays qu'il faudra vérifier c'est plus important que de discuter pour savoir si cet accord pour être mis en oeuvre devra être ratifié par les parlements des différents pays concernés parce que ça a été rappelé tout à l'heure les Etats-Unis aujourd'hui sont incapables de ratifier un accord sur le climat au congrès américain donc je voudrais vraiment éviter tout malentendu à ce niveau là plus l'accord sera contraignant plus ça sera bien mais la nature je dirais que signer un accord pour nous c'est plus important que signer un accord ambitieux et juste c'est plus important que de discuter de la nature juridique de l'accord donc ça ça me paraît très important je fais juste j'en profite pour répondre sur l'aspect social vous avez complètement raison la dimension sociale est très importante dans l'avis que le conseil économique et social et environnemental français a émis on a traité cette question sociale on a longuement discuté bien sûr avec les syndicats qui sont représentés ici mais aussi avec le CIS européen parce que c'est vrai que si on fait une transition écologique il va y avoir des bouleversements à prévoir au niveau social au niveau de l'emploi et ce qui est très important c'est que les représentants des salariés soient partie prenante des discussions d'où l'importance de la présence de la société civile et la deuxième chose sur lesquelles les syndicats français ont beaucoup insisté c'est sur la nécessité d'anticiper de gérer par anticipation les changements à venir et d'accompagner les changements d'emploi d'accompagner par la formation tout ce qui va se passer avec la transition écologique Merci pour votre question le Burkina Faso est un pays agricole à 80% et évidemment le Burkina est complètement exposé au changement climatique nous sommes un pays sahélien et il y a des temps de sécheresse et surtout le climat est très changeant il y a des années où il y a des inondations d'autres années où il y a la sécheresse mais les Burkinabés ont appris à vivre dans ces conditions et à travailler de différentes manières pour essayer de résoudre les problèmes d'alimentation au niveau du Burkina Faso c'est un peu c'est difficile bien sûr on ne peut pas chaque année on ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes récoltes que l'année précédente mais la plupart du temps par exemple il y a comme un recul de la saison des pluies et les paysans se rendent très vite compte qu'il ne faut pas semer au moment où il y a des reculs de pluie et donc on apprend à vivre avec cette situation évidemment il y a aussi des appuis pour la résilience mais comme j'ai dit c'est c'est un apprentissage qui ne se fait pas en un jour c'est à long terme certains se réfèrent même à leurs ancêtres pour dire bon c'est comme ça que ça a toujours été je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui ça marche bonjour benoît caillot moi je suis le président des césaires des pays de la loire et aussi président des césaires de l'atlantique je voudrais revenir sur ce que disaient monsieur ferrer et monsieur au denel à la fois sur la nécessité parfois de recommandations contraignantes entre guillemets et à la fois sur la nécessaire appropriation par les acteurs de la société civile par les citoyens des enjeux je suis frappé parce qu'on vient d'établir un rapport sur les problèmes de submersion marine et d'érosion des traits de côte je suis frappé par l'absence générale on a été frappé l'ensemble de ceux qui ont mené des auditions par l'absence de culture du risque d'une façon générale imprégnée dans la société et la difficile aujourd'hui appropriation par les acteurs notamment si on prend le sujet des éoliennes par exemple de l'acceptabilité sociale aujourd'hui d'implantation d'un champ d'éoliennes offshore ou terrestres par les habitants de notre région ce n'est pas un problème de méfiance sur les technologies c'est un problème d'acceptabilité même écologique tout simplement de ce que représentent aujourd'hui les éoliennes et donc vous avez évoqué le sujet de la formation monsieur tout de suite je me demande quand même si on ne devrait pas mettre davantage l'accent sur la nécessité de la formation de l'ensemble des citoyens et des procédures démocratiques tout simplement qui soient compréhensibles je prends un exemple sur l'éolien offshore et je m'arrêterai là nous avons participé à l'audition enfin en tous les cas on nous a demandé notre avis en tant que Césaire sur la commission particulière du débat public de l'éolien offshore et cette commission elle nous interroge alors que les champs ont déjà été attribués au futur maître d'ouvrage de l'opération donc il y a forcément une incompréhension du citoyen dans la méthode donc voilà je voulais juste avoir votre avis sur le sujet savoir s'il n'y a pas un effort de clarification à faire et peut-être l'occasion de la COP21 en est-il un et une une pour permettre aux citoyens de mieux s'y retrouver dans les process merci donc pour le moment nous allons prendre les questions trois par trois puis ensuite nous répondrons à toutes les questions bonjour Lassine Abamba président de l'association Pécute et développement en Afrique il y a plusieurs éléments qui sont revenus au niveau de la conférence il y a la possibilité d'arriver à un accord global et sur la question je me rappelle en Copenhague et à Copenhague 2009 et à Canca 2010 il y a des engagements qui ont été pris notamment l'assistance financière au pays en développement de plus de 35 milliards et la création d'un fonds vert à Canca en 2010 qui va effectivement 100 milliards chaque année j'aimerais déjà savoir quel est l'état d'avancement de ces deux projets parce que le financement la réalisation de tous les projets dont nous parlons aujourd'hui nécessite un moyen de financement ça c'est la première question et la deuxième question c'est de savoir quelle est la place de la culture dans tous ces dispositifs que nous sommes en train de parler aujourd'hui parce que nous n'oublions pas que nous sommes dans un environnement mondial et les pays ont différentes cultures et différentes approches à la question culturelle donc quelle peut être la place de la culture dans ces différents dispositifs et il y a un élément important que nous aucun intervenant n'a parlé la loi du marché parce que tous ces dispositifs que nous sommes en train de mettre en place il faudrait réfléchir quelle est la loi du marché quand on sait qu'aujourd'hui l'Afrique est le continent qui est le plus puisé aujourd'hui en matière économique et en matière d'exploitation je peux prendre entre autres pour ne pas faire de la mauvaise publicité Areva au niveau de Niger et d'autres pays quelle sera la place de ces industriels dans ces dispositifs qui seront mis en place et dernière question c'est de savoir quel est le mécanisme d'application concret parce qu'il ne suffit pas de prendre des accords quel est le mécanisme d'application concret pour ne pas que la COP 21 soit encore des accords de plus pour chaque pour se retrouver chaque année comme le direct de journaliste il ne faudrait pas que ce soit encore un palais de techniciens et d'espères pour au sorti duquel rien ne sera appliqué merci et en ireland l'économie, plus que l'Afrique, mais je crois que l'économie doit être faite. Et aussi, il y a quelque chose qui n'est pas totalement apprécié à l'économie, c'est la vraie coste de la nourriture de la nourriture. Au cours des dernières années, il n'y a pas eu de la nourriture. Donc, si c'est l'Afrique, ou si c'est l'Afrique, ou l'Europe, nous avons obtenu les mêmes prix pour la nourriture que nous avons 30 ou 40 ans, et tout l'inputs ont réservé. Donc, je crois que si nous voulons 2 millions de personnes en Afrique, les familles en Afrique doivent avoir un prix réalisé pour la nourriture. Et cela peut soutenir une grande population. Je crois que l'Afrique peut avoir 2 millions de personnes, mais seulement à un prix réalisé. Si la nourriture va être faite par Européen et U.S. retailers à la hauteur de la hauteur, c'est-à-dire les familles en South America ou en North America, pas les familles en Afrique. Et je crois que c'est un endroit que nous devons capturer dans cette toute débatte sur le changement climatique. Merci. Philippe Fleury, citoyen engagé. Monsieur Kierkingé a été extrêmement clair sur la nécessité d'une fiscalité écologique. Je crois en effet que la fixation du prix du carbone à un certain niveau permettra de faire évoluer les comportements, puisque les comportements des consommateurs comme des industriels suivent l'évolution des prix relatifs. Donc, j'aimerais demander aux autres membres du panel leur avis sur cette question qui me paraît absolument centrale. ... Oui, bonjour. Sinon, je prends la parole ici. Donc, Carmen Munoz, je suis dans la délégation du CSR Champagne-Ardenne. Et ma question vient bien à rebond par rapport à ces messieurs de la société civile. Donc, j'ai écouté très attentivement l'expression de Monsieur Kierkingé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience mondiale qu'on va à la catastrophe si on n'agit pas. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes dans le monde, mais le carbone est un problème aujourd'hui. C'est celui qu'il faut traiter. Quels sont les freins qui empêchent aujourd'hui une vraie taxation du carbone, un vrai prix du carbone ? Quand on voit que même en Europe, on n'est pas capable de le faire et qu'entre l'ouverture du marché de l'énergie et les paquets climat, air, énergie, il n'y a pas une cohérence sur ces volets-là. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui pour que cette prise de conscience s'efface et qu'on aille vers une vraie taxation au juste prix ? Donc, pour le moment, nous allons déjà répondre aux premières questions. Alors, la première question, il me semblait que c'était au sujet du Burkina Faso. Quelles sont les mesures d'adaptation du secteur agricole qui se mettent en place ? C'est bien ça ? Ou ça a été déjà répondu ? Comme je le disais tout à l'heure, le Burkina Faso est un pays agricole exposé à plusieurs aléas climatiques. Pour s'adapter, nous avons inventé plusieurs choses. Certaines choses, nous avons hérité de l'histoire. D'autres choses, nous avons essayé de créer. Il y a de nouvelles technologies. Les universités travaillent dans ce sens. Et tout le monde s'est mis à l'oeuvre pour faire en sorte de trouver des moyens, des méthodologies pour détourner, contourner la sécheresse et aussi les inondations. Premièrement, pour ce qui concerne l'agriculture, vous savez que l'eau est nécessaire. Et ce que le Burkina a fait, c'est de créer des barrages, des barrages agricoles qui ont permis d'avoir des retenues d'eau et de faire de l'irrigation. Ce qui permet aux paysans de produire, non seulement en saison pluvieuse, mais aussi en saison sèche. La saison sèche est utilisée désormais comme une saison qui peut venir en complément de la saison pluvieuse, parce que nous n'avons que deux saisons. Et quand une saison est ratée, évidemment, il y a la famine. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est dans le développement des ressources d'eau. Ensuite, dans des technologies dites appropriées, dans des semences qui sont sélectionnées. Et plusieurs petites choses qui ne coûtent pas grandement et en tout cas mis en place par nos scientifiques et aussi par le conseil des anciens. Par exemple, le zaï, les activités qui sont très, très, par exemple, les cordons piéreux, des choses qui sont très simples à la portée des paysans qui ne demandent pas des investissements énormes et qui ne demandent pas une technologie trop avancée. Donc, ces choses-là ont permis de résister à la famine et de permettre d'avoir, pendant les périodes difficiles, des récoltes. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, une seconde question, alors, c'était à propos de tout ce qui est le processus d'installation des éoliennes, de toutes ces énergies renouvelables, notamment avec la société civile. Il y avait une question par rapport à la clarification qui doit être effectuée pour ces processus, notamment dans l'intégration des citoyens dans le processus de décision, en fait, si j'ai bien compris. Donc, alors, je pense que c'est monsieur Guirkinger. Oui, je crois que l'importance de cette question a été bien soulignée par les différents intervenants, soit ici, soit dans la salle. Et je vais simplement faire un petit commentaire sur l'évolution de la situation en France de ce point de vue là. Moi, je considère qu'on a régressé ces dernières années dans la capacité à dialoguer avec les parties prenantes. Il y a eu un point d'orgue avec le Grenelle de l'environnement où vraiment quelque chose s'était installé. Un dialogue s'était installé. Et depuis, on constate que ça se régresse. On a travaillé sur cette question. Je vois madame Creuse-Marie dans la salle. On a travaillé sur cette question dans cette assemblée. Nous, on est très partisans d'opérations de type concertation, échange, appropriation. Et quand on voit, alors vous avez cité le cas des éoliennes, il y a le cas du barrage de Syvins. Pour moi, c'est vraiment l'illustration du déficit de cette capacité à se parler ensemble, à s'écouter et à trouver des consensus. Je veux dire, Sous. Over half of the energy from renewable energy is done by citizens, as I said, either through cooperatives, farmers, communities, very much at the local level, with the fact that only 4% of renewable energy is done by the big four. So it is a big surprise. And what we found from the study across the six member states is that those communities who buy into this alternative renewable energy tend to be those where they are involved with the producing as well as the consuming. So to try to get communities involved, I think you have to be communicating to the communities and you have to make them feel that they are going to have some ownership for that resource. I'll answer the question from the gentleman from the African Development Association, because you made the excellent point that when you have when we have this climate change agreements, it's done by governments and it's done by, you know, very bright technical people. And how do we ensure that it's implemented, you know, to our advantage? And I think this is why we are very clear that you must have citizens involved, because while we acknowledge that it is government that's responsible for the implementation, we have to have some involvement to make sure that one, it's a priority and two, that our concerns and needs, very different needs, are included. Because you mentioned something about cultural, and things are very different across different countries, different communities, and I think this is why it's important that citizens get to hold governments to account to ensure that implementation meets their needs. One more thing that we could point in order to have buy-in from the local, from the citizens of the countries is to show that decentralizing power production is directed, is to the direction of implementing democracy. Because in our days, whoever controls the power, and I think that this will be done more in the future, the ones who control the power, because everything now is based on power, our life is based on electric power. So the one who controls the power controls, actually, the economy controls the country, the more we decentralize the production of the power, the more democracy we have. Excusez-moi, donc compte tenu de l'heure, nous allons continuer à répondre aux autres questions qui nous restent, mais excusez-moi. Oui, merci. Je vais essayer de m'exprimer en français. Bon. C'est pour tenir en compte l'expérience d'Espagne dans la production d'électricité avec des technologies durables, des bonnes technologies. Et nous, en Espagne, on produit à peu près 35% des énergies électriques avec des nouvelles technologies, des nouvelles technologies nouvelles. Et ça a été installé en Espagne il y a 5, 6, 7 années. Et dans un prix très haut, très cher, subventionné, et ces subventions, il faut les payer. Et nous, maintenant, nous payons l'énergie électrique presque le double que quelques pays européens. Les entreprises espagnoles, les entreprises espagnoles, l'Europe, tout le monde, veulent travailler dans un charme équitable, dans un charme égal, neutreux. Parce que sinon, les industries, surtout les industries qui utilisent l'énergie électrique, se déplacent à des autres... On dit, nous avons un grave problème. Il faut avoir... Et quand même, il y a un autre problème. Et nous avons installé de cette nouvelle technologie. Et nous avons une capacité de production d'électricité en Espagne, 105 000 gigabytes par heure. Et on s'utilise à peu près 45 gigabytes par exemple. On peut utiliser de nouvelles technologies, mais si le vent s'arrête et le nuage s'apparaît, il faut avoir des technologies de base, de carbone, de nucléaire, de gaz, qui produisent aussi des gaz de serre. Et qu'il faut le payer aussi. Il faut payer tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'un accord constreignant. Pourquoi ? Parce que je veux jouer dans une chambre neutrelle. Parce que, moi, quand même, je vais dire une autre chose. Je préfère, je préfère un pays qui ne signe pas l'accord, mais qui s'occupe de lutter contre l'effet de la serre, qu'un pays qui signe l'accord et après, il n'a complété. Il y a des pays, et je vais dire une autre chose. Il faut différencier l'Afrique. Il faut aider l'Afrique pour se développer. Et il faut avoir des exceptions avec ces pays qui ont besoin de se développer. Mais il y a des pays qui sont développés déjà et qui n'accomplissent l'accord. Et même s'ils le signent, la Chine, l'Indie, le Brasile, ils émident tout ce qu'ils veulent en étant en compétence avec nous. La Chine, le papier, tout ça, pour nous, il faut compétir avec ces pays. Et alors, qu'est-ce que nous faisons ? Il faut un accord, et je parlais d'un accord contraignant et des instruments internationaux pour contrôler l'accord ou la lutte contre le... Merci. J'espère. Merci. Alors, pour le moment, il est déjà midi 25, donc nous pourrons répondre qu'à quelques questions, et très brièvement, malheureusement. Donc, les questions qui seront... Le choix, c'est penser ou manger. Je suis sûr que vous allez tous préférer penser. Donc, des réponses rapides aux questions, vous les avez entendues ? C'est peut-être pas nécessaire que les outillants les répètent ? Vous avez entendu les questions ? Non ? Merci. Un collègue a question, ou l'opinion, sur la question de 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 la carbon. C'est pas d'être testé. à un niveau low, comme d'autres places, et je sais que l'économie, l'économie l'économie de la solution de pricing, mais je pense que c'est parce qu'ils croient que cela pourrait circumvent la politique de l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément et de l'agrément. Mais de l'agrément de l'agrément de l'agrément aussi. Et, je pense que l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément montre que le prix du carbone peut encourager les entreprises à utiliser technologies, des technologies qui sont en la chale, mais ne pas faire de l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément. Et je pense que, en un sens, il y a une plus dynamique entre l'agrément et l'agrément de l'agrément de l'agrément. C'est-à-dire, comme l'innovation se passe, il devient possible, politiquement, de s'améliorer et imposer encore des prix. Mais la notion de l'agrément de l'agrément de l'agrément de toute la complexité de la politique de nos politiques, je pense que est naïve. Je pense que vous remercierez tous les intervenants et nos animateurs qui ont montré leur capacité incisive. Donc là, maintenant, vous avez un buffet très simple et la possibilité de passer immédiatement dans une autre table ronde qui commence sur le sujet, la submersion marine, danger pour l'ensemble de nos pays.